Dans le sud de la France, vit la variété plus orangée du petit mars changeant, le mars orangé, largement teinté de fauve. Ce papillon, très localisé, vole en deux générations, entre mai et fin juillet, et de début août jusqu'à la mi-septembre. Il fréquente principalement la canopée des forêts alluviales au bord des cours d'eau. Ce beau papillon rare, farouche, est surtout attiré par la sève des plaies des troncs d'arbres. Au petit matin, les mâles descendent vers les bancs de sable humide attirés par les sels minéraux qu'ils contiennent. ... 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 et se nourrit de la sève de Saul. Fin août, les chenilles de la deuxième génération éclosent et entrent dans notre région en diapose hibernale au troisième stade. Probablement parce que la feuille est endommagée, la chenille va à la recherche d'une autre plus appropriée. Juste avant l'hibernation, la chenille d'un centimètre mue pour la deuxième fois, mais ces cornes perdent maintenant leur forme fourchée. Sous-titrage Société Radio-Canada Les chenilles changent de couleur et deviennent brunâtres. Elles s'adaptent donc à la couleur de la feuille ou de la brindille sur laquelle elles se reposent. ... Sous-titrage ST' 501 Pour hiberner, les chenilles brunâtres se placent préférentiellement bien dissimulées à côté d'un bourgeon de leur arbre haute. Elle reste à découvert et immobile pendant tout l'hiver et demeure, contrairement aux régions plus au nord, plus ou moins de taille identique. Au mois de mars, les fleurs de peupliers fleurissent. Et dès l'apparition des jeunes feuilles, les chenilles se réveillent pour s'en nourrir. Progressivement, les chenilles verdissent. Au mois de mai, les graines de peupliers se font transporter grâce au vent. Après l'amu, les cornes sont à nouveau fourchées. Arrivé à maturité, la chenille se transforme en chrysalide. Puis, vers fin mai, un papillon apparaît dans toute sa splendeur. 5 pieds dans toute sa pl C'est parti. Bien que son habitat semble plutôt intact, il est remarquable que ce beau papillon reste si énigmatique et rare dans notre région. C'est parti.